Les gars, je suis choquée par ce silence, je vous jure que même chez moi, il y a plus de bruit là. On a failli dormir pendant un moment, un ambiance qui dépasse, heureusement qu'on a eu les bienvenants. Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour à la maison, je suis de retour à Paris, devant la tribune d'œil, juste ici, il y a un temps magnifique, une ambiance un peu calme, mais il y a une raison à ça, parce qu'évidemment ce soir, soir de classico, normalement c'est la folie furieuse un peu partout, mais là, petit mouvement de protestation des ultras, donc ce soir, silence de leur côté, mais je sens qu'il y a quand même des gens qui vont se chauffer un peu, et j'espère, parce que quand même, les gars, c'est le classique, c'est PSG, ouais, mais on veut que ça y aille. Ce soir, j'ai un nouveau collier autour du cou, c'est un collier magique, jusqu'avec ça, j'ai accès à tout, bord-terrain, je vais vous emmener avec moi, on va faire l'arrivée des joueurs, on va faire l'échauffement, on va faire les tribunes, vous allez kiffer, comme d'habitude dans ce vlog, vous allez avoir de tout, et là, je vais quand même aller faire un petit tour, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là, pour me demander leurs pronostics de ce soir, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prête. Les amis, il y a le car de Marseille qui vient juste de passer devant nous, et je m'attendais à voir le car, vraiment le car OM, mais je crois que spécialement pour Paris, ils ont mis un car neutre. Les amis, j'ai retrouvé un pote qui était avec moi au Qatar. Hey, do I speak English or French ? Tu sais pas parler français, you don't know how to speak French, so I will translate, ok ? Ok, ok, ask me, Sam. Yeah, I want to know your prediction. My prediction, yeah, I think PSG is going to win, because they're playing home, and they have to, again, convince their fans, you know, so this is a great opportunity for them. But, at Marseille, Genghis Ulda is playing, he's a great friend of mine, he's my brother. So, it's complicated for me, but I think PSG is going to win. Ok, merci. Et je suis avec deux supporters parisiens. J'imagine, je fais plaisir. Comment vous appelez les gars ? Jules ? Paul, il faut parler bien fort, hein. Il faut parler bien fort, on est pas de chimie, on est ensemble, on est bien. Votre pronostics pour ce soir ? 3-1 pour PSG et moi. Buteur ? Mbappé, Messi et Mbappé encore. Mbappé, Messi, et pour toi ? 3-1, 3-0 et 3-2 Mbappé. Tu sais que moi aussi je voyais le 3-1, et qui marque du côté Marseille ? Ah, je sais pas, on voit bien un pallet en vrai, mais pas sûr. Il est chaud en fondement. Ouais, disfait. Tu vois Minarit ? Ok. Réponse dans quelques heures, vous savez déjà la réponse, parce que la vidéo est sortie, le match c'était hier. Bon, mais nous, on est encore dans le suspense. Bon les gars, je vous dis un bon match. Merci, bon match. C'est ce que je me disais, je me disais, c'est triste, ils sont mis un soir de PSG et c'est calme, mais comme disait le frérot qui est juste là. Ce soir, obligation de gagner. Obligation de gagner. Si ça gagne pas, ah, ils sont morts dans le film les gars, désolé. Ah, c'est chaud. Qu'ils rajoutent oeil. Représente, ils rajoutent oeil juste devant. Je vais continuer mon petit tour, et je vous emmène à l'intérieur, on va rentrer dans pas très longtemps, je vous emmène avec moi. Là c'est calme, mais c'est pas du tout, du tout représentatif, c'est ultra. Ceux qui suivent les vidéos, vous voyez, en général, ça met l'ambiance, ça met le feu, mais là, ils ne sont pas contents, et il y a de quoi. Bonsoir, nous sommes en direct du Parc des Princes, à quelques heures de la rencontre, et je suis avec l'équipe de Prime Vidéo, Thibault Lerolle. Bonjour. Thierry Henry. Bonsoir. Et Benoît Chérou. Bonsoir. Et messieurs, je voulais vous demander votre avis général sur le match de ce soir. Ben les a joués, j'en ai pas joué, mais bon, Marseille a joué jeudi. On verra, je les vois. On va gagner ici, mais bon, ils l'ont fait l'année dernière, on verra bien. Ils en sont capables. Oh, les Marseillais. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Réponse dans quelques heures. De retour à la maison, regardez-moi comme c'est beau par contre avec ce soleil. Là, tout y est là. Tout y est pour un bon match. On va aller rejoindre une personne que vous connaissez sur la chaîne, qui est déjà venue plusieurs fois, et qui est marseillais. Il a osé revenir encore au Parc ce soir. On va le rejoindre tout de suite. Attention. Oui, ils applaudissent la surprise. Voilà. Bien retrouvé Amine. Vous connaissez jamais plus à nous présenter sur la chaîne. Amine, qu'est-ce que tu t'en as remporté grâce ? L'OM ! Vas-y donne-moi ton pronom. L'OM c'est un fou. 2-1. 2-1 pour l'OM. 2-1. 2-1 pour l'OM. Putain, on a vu quelque chose. 2-1 pour l'OM. Parce qu'il y a l'heure où les gens vont cette vidéo, ils connaissent déjà le résultat parce qu'on est en train de te ficher monumentalement. J'espère pour toi que vous n'avez pas perdu 4 ans ou plus. On est en rouge si je commence. 2-1. 3-3. 3-2. 3-2. 3-2. 4-2. 3-3. 4-3. 5-4. 6-6. 6-9. C'est une petite accrète magique, j'ai vraiment accès à tout Regardez, je suis vraiment fort, 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 fort Voilà, donc j'assiste à aller, je prends des joueurs, il y a un ballon qui arrive Je sens que je vais me prendre un ballon, je ne sais pas pourquoi Là, oh la la la, je vais me pousser là, la frappe de Kylian Je vais vous filmer, je vais arrêter de parler parce que je ne suis pas concentrée Il y a des ballons qui arrivent là Bonjour Bonne journée, bonne journée Bon match Bon match Bon match Bon match, parce que je ne sais jamais, on n'est plus Marseille Voilà ce que je peux dire C'est un stade magnifique Magnifique stade Magnifique stade Magnifique stade Très belle journée Très belle journée Le temps est beau Le temps est beau Allez Paris Allez Paris Et voilà Et voilà Bon les ultra étaient silencieux sauf au passage de Monsieur Paoletta Il est derrière là-bas les gars En fait c'est de l'autre côté du terrain Donc je ne vais pas pouvoir m'accrocher plus Il est derrière là-bas les gars, en fait c'est de l'autre côté du terrain Donc je ne vais pas pouvoir m'accrocher plus C'est parti pour ce C'est parti pour ce Et c'est d'un calme assez triste quand même Il y a juste quelques petites vagues pour les actions J'ai jamais vu de parkour ça D'ailleurs petit truc spécial c'est l'heure du temps C'est l'heure de rencontre le jeûne J'ai jeûnée aujourd'hui là, je suis en bord de terrain Il y a la personne qui est avec moi qui est partie chercher un peu d'eau et des dattes parce que je n'ai pas pu manger un pas. Mais bon, ça vaut le coup quand on est là en bord-terrain. Franchement, c'est une expérience exceptionnelle. Merci encore à Amazon d'ailleurs de me donner accès à tout ça au bord-terrain. C'est vraiment fou. Non, non, non. Je suis désolée. Je ne vous ai pas eu le but. En fait, on m'a ramené des petites dates et de l'eau. Je me dis, vas-y, il y a un temps calme. Pour en profiter, je m'en pèse. J'ai juste les yeux qui dépassent. Et je vois but. On disait que c'était calme en plus. On dit que c'était calme. On dit que c'était calme. On dit que c'était calme. Bon, les amis, après ma petite pause photo, on continue la banale. Je vous dis que j'allais vous emmener un peu partout dans le stade. Donc là, on va rejoindre les commentateurs. Je vous montre, je suis en train de voir les antres du stade. Et alors moi, comme je me connais, c'est tout le moment où je me lève qu'il va y avoir un but. Je vous le dis comme ça, c'est entre nous dans la vidéo. Comme ça, vous savez. Voilà, je vous cache qu'il. Ça y est, j'ai trouvé le boss commentateur. Ils sont juste derrière moi. Il me montre ça. 31ème minute. Il y a eu un but pour Marseille. Oui. Mais quelle folie. Je disais, ici, on n'a rien entendu de l'intérieur. Parce que les gens s'entraînent un coup de crime terrible. Et donc, je suis avec vous. Les amis, regardez qui je croise. La beauté. Isa. Samia, c'est la meilleure fautex. C'est toi la meilleure. Je ne veux pas dire fautex. Si tu peux dire. Et ça, c'est pour ma chaîne. Tu peux te dire. J'ai retrouvé ma Isa. Qu'est-ce que tu fais ? Et en plus, il y avait assistance vidéo. Oh, il n'y a pas eu de but. Parce que depuis tout à l'heure, je me balade partout, je ne fais que de rater les buts. Ouais, moi aussi. J'ai dit, bon, il manque une minute. Je vais sortir avant tout le monde. Journalisme, prendre un café. Et voilà. Je ne savais même pas quand ils avaient marqué. Si ils me montrent le score, je fais. Non. C'est une blague. Non, mais je pense que Paris va gagner. 3-1, les gens, ils ont dit. 3-1. Il y a un vélo. Regardez, regardez. Du cote, du punkette. Les gars, tout le monde a dit 3-1. Moi, je voulais faire un ticket. Je ne l'ai pas fait. Là, j'ai croisé Isa qui me dit qu'elle a parié sur des cartons de Veratich. 17 minutes de première mi-temps. Déjà green du punkette. C'est quoi, c'est Paris ? Carton pour Veratich. J'adore. J'adore. Voilà, c'est la mi-temps. Première mi-temps atypique là. Entre le bord-terrain, les buts ratés, c'est la totale. Mais bon, c'est un blog spontané comme d'habitude. En tout cas, première mi-temps avec deux importants parce qu'il y a eu le pédal gel avant. Mes amis, c'est la mi-temps. Ici, on se retrouve avec toi. Il est Benoît. Petit avis sur cette première mi-temps. C'est la mi-temps. Heureusement qu'on a eu les buts pour se réchauffer un petit peu. Heureusement qu'on a eu les buts. Il a gardé le casque. On a failli dormir pendant un moment. Pas non bien que des passes. Heureusement qu'on a eu les deux points. Ça va s'animer en seconde période. Normalement. Il ne peut pas rester comme ça sans Pauli. Il est obligé d'attaquer. Au moins qu'il mette un mec qui pomme vite. Mais s'il y a de l'offreur. C'est très rare, mais c'est arrivé. Renaud a râlé. Et Renaud a râlé. C'est rare. C'est rare. Le rythme du terrain est à l'image de ce qui se passe dans la tribune. C'est d'accord. On a failli dormir. Heureusement qu'au moindre petit mouvement, la moindre petite étincelle, ça repart. Ça va repartir. On espère une deuxième mi-temps qui démarre un peu plus sur les chapeaux. Plus de buts. Plus d'envie. Le public, on ne pense pas souvent aujourd'hui, malheureusement. Il y en a quelques-uns. Ouais, mais bon. Mais. Mais. Tu entends la chanson ? Là, il y a du bon son. Exactement. Là, il y a du bon son. C'est bon signe. Allez, bon, bon, bonne deuxième mi-temps, les gars. Allez, à tous. Ciao. Bye. Petite pause. Enfin le premier repas de la journée. En plus, ils m'ont grave respectée parce que ce n'était pas prévu. Mais ils ne m'ont pas mis de lien. Ils m'ont pas mis de lien. Ça passe plutôt bien. Donc voilà, ça va reprendre dans pas très très longtemps. On fait la petite pause, la petite pause repas. 56ème minute. Je suis revenue au terrain pour nous avoir les buts au près. Parce que là, je suis cotée au PSG Mark. Donc j'espère qu'on va avoir un but pour que je vous montre ça de fond. Mais pour l'instant, c'est pas de la folie côté Paris. Je suis choquée par ce silence. Je vous jure que même chez moi, il y a plus de bruit. On est un. Sérieusement ? Ouais. C'est calme. Ça me fait mal au cours de voir un stage comme ça pour un classique en PSG. C'est si calme. Franchement, au moins, envoyez des buts là. Envoyez-nous des buts en part. Je veux que je me signe. Et toi, tu veux que je me signe. Moi, non, plutôt qu'il met Marquinhos. Mais allez, marquez là. Allez. Il faut envoyer parce que là... Tu es vraiment triste. 76ème minute. Il me faut encore au moins deux buts là. J'ai pas eu ce que je voulais. Je suis frustrée. Je veux vous donner le best truc là. Je suis à côté du but, je ne me bouge pas. On attend. Bon bah voilà. À force de ne pas faire le jeu, il reste 5 minutes. Ah non, là franchement, je suis dégoûtée. Mais en même temps, il n'y a tellement pas de jeu, les gars, que c'était le coup. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Marseille va embarquer. Ça va peut-être leur donner un petit coup de... Je ne sais pas là. Qui se réveille là. C'est horrible. Autant le stade que sur le terrain. Je ne suis pas contente. Vous savez que moi, je ne fais pas semblant dans les vidéos. Et là, ce soir, c'est un peu compliqué. Après, il y a une vérification. Qu'est-ce qui se passe là ? Il vérifie le but ? En tout cas, il reste 5 minutes. Franchement, Paris pour 5 minutes. Pour mettre 2-3 buts comme avec la Talenta. Réveillez-vous, la fête. Tête de Marquinhos. Bopé qui met ce qui met un but. Messi qui met son but pour la fin. Et là, oui. On ne va pas partir avec un match. Le but ! Il n'a pas assisté aux matchs classiques du siècle. Mais... J'assiste quand même à une victoire. La victoire de Paris 2-1 passe à Marseille avec un match, je ne vous l'utilise pas le match de vous.